Le gars avec le sourire que vous voyez sur les images, c'est J.C.Morse, alias Fly Fishing Addicted. Bien avant de sortir mes premières vidéos sur Youtube, j'ai regardé les siennes, un mec capable avec une canne à mouche de sortir des cidures de 2m60, de tromper la vigilance des carpes avec des toutes petites mouches, et c'est bien naturellement que par le fil des choses, on se retrouve à passer quelques jours avec lui, avec Eric également, sur ses terres, afin d'en apprendre un petit peu plus sur lui, et puis de partir sur une petite séquence vacances, pêche à la mouche, des cidures et des carpes. Et donc avant qu'on se retrouve sur cette petite séquence du mois de juillet 2020, on va faire un petit tour sur sa chaîne pour que vous puissiez voir un petit peu la magie des images qu'il propose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 pas évident parce qu'on est sur une configuration lac, pas énormément de frondaisons au bord de l'eau et le peu qu'il y a ça paye donc on vient juste de le voir donc voilà ça c'est cool en mode vacances je vous emmène en vacances avec nous je vous ai pris dans les valises allez let's go c'est parti et oh c'est retourné ouais oh merde ah oui il y en a un devant là-bas là oh c'est gavé le paradis du glane bon putain énorme joli lancé il y est énorme énorme ça chasse dans tous les sens là c'est dingue ça s'écroule énorme oh putain il est reparti mais c'est des chasses ça là-bas ah ouais c'est ouf c'est complètement dingue il te met la misère yes le premier fiche du matin putain ils sont comme des dingues les silures ce matin franchement un petit lancé de sniper à la jc sur une chasse de silure direct franchement ça a payé direct franchement je sais pas moi une dizaine une cinquantaine même dans le secteur j'ai l'impression en activité là je sais pas ça ça tape partout quoi ah joli petite relise sympa j'ai peur d'aller prendre à la roue magnole oh putain je crois que j'en avais une à la roue magnole mais non ouais ouais c'est ouf je me suis pris dans le zone herbier oh la la c'est ouf oh la la le manège bon petit bilan après une bonne partie de la matinée déjà qui est passé franchement un coup du matin qui était complètement dingue avec des silures en activité dans tous les sens mais c'est très très ça a duré 20 minutes à tout péter quoi 20-30 minutes fallait vraiment saisir le moment donc bah j'ai pas eu l'opportunité de bien poser une mouche devant la gueule d'un silure ensuite on a trouvé les carpes en frais comme on les a vu mais alors pas du tout en mode alimentation et quand bien même elles sont en train de manger elles sont dans des zones où vraiment il y a énormément de vase qui est soulevé donc impossible de poser une mouche proprement devant leur gueule donc c'est quand même assez compliqué c'est pas le manque de poissons c'est soit les silures vraiment qui sortent de manière éphémère soit les carpes qui mangent mais dans des zones où voilà on peut pas poser à vue donc c'est pas évident à la mouche quoi non non apparemment quand même en début de début de frais c'est souvent les mâles qui bougent ah ouais ? ouais les grosses elles restent en abord quoi elles rentrent pas encore ok alors c'est peut-être que des petits mâles tu vois hop poissons oh oh c'est ouf je sais pas si je l'ai pas reposné parce que je crois que j'étais en train de l'animer de la ramener doucement tu sais putain c'est ouf la chance du débutant quoi oh c'est dingue je me suis pris des petites manivelles du moulinet dans les doigts là ça m'a surpris paf ah elles ont bien la rage hein ouf une touche complètement improbable hein franchement je jette vers le large les cartes se reproduisent là-bas je jette vers le large en disant peut-être qu'il y a des poissons en train de s'alimenter on est en train de discuter je ramène tranquillement comme si je l'animais un peu sur le fond pouf je prends ma touche et poissons quoi complètement improbable la scène j'y croyais pas du tout un petit peu comme hier et finalement on est une carpe à la mouche quoi je pense que c'est le saint graal quand même de faire une carpe à la mouche c'est énorme hein magnifique du bien yes oh la la et puis là c'est les combats hein ça rigole pas on a pas dit son dernier mot encore oh la la bon ben voilà cette fameuse prise quoi petite carpe de 4-5 kg quoi franchement un plaisir de dingue à la canne à mouche hein des combats qui sont vraiment sympa les poissons en reproduction et quelques poissons en alimentation à côté quoi donc ça c'est cool la petite neuf piquée au bord de la gueule bien proprement j'ai cru que je l'avais harponnée au début puis j'ai senti les coups de tête j'ai dit non non ça c'est piqué propre ah tu vois du sperme hein c'est un mal encore ouais ouais voilà on a pas demandé son reste yes c'est bon ça check ça bien joué nickel je te remercie merci Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.